Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Ce jeudi 9 mai, on fête les 10 ans du joli mois de l'Europe, une manifestation qui met à l'honneur l'Europe en Nouvelle-Aquitaine pendant un mois. Plus d'une centaine d'événements sont programmés, cette fête, inventée dans la région, existe désormais partout en France. Parmi les grands moments de ces célébrations destinées à mieux faire comprendre l'Europe aux habitants, le conseil régional accueille des séances du Parlement européen simulées par des étudiants et des lycéens de la région. Après la séance de Limoges le 9 mai, la suivante se tiendra à Pau le 15, à Angoulême le 21, à Bordeaux le 27 et Poitiers le 29 mai. Toutes les manifestations sont à retrouver ici, sur le site du joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine. Le château de Roche-Auchoir fait peau neuve. Ce monument, construit au XIIIe siècle en Haute-Vienne, a fait l'objet d'un projet de réhabilitation et de valorisation portant sur la restauration des façades et la création d'un objectif. C'est une réflexion beaucoup plus vaste sur la réhabilitation de l'ensemble du bâtiment et sur une amélioration de l'accueil des visiteurs, notamment avec l'aménagement d'un nouvel accueil et l'installation d'une salle historique. Avec la création d'une table tactile, notamment, et d'un petit film qui retrace l'histoire du château depuis sa création au XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il devienne musée d'art contemporain. Et donc de cette relation qu'il entretient très forte entre l'art contemporain et le patrimoine historique. Et ce projet, achevé en automne 2018, a été possible grâce à la participation de l'Europe. Alors ce projet s'est déroulé de manière pluriannuelle, il s'est étendu sur quasiment 5 ans, avec un financement du département de l'Eau de Vienne, sur lequel a concouru également le ministère de Culture et les fonds européens, le FEDER, qui lui est intervenu à hauteur de 383 000 euros. L'Europe, un acteur important de la valorisation du patrimoine local. Le château de Roche-Auchoir compte environ 16 000 visiteurs par an. Cette semaine, on s'intéresse à la France, mais pour les germanophones seulement. Je suis Jean-Charles Albert, je suis rédacteur en chef du magazine Frankreicherleben, qui est un magazine dont la rédaction est à Bordeaux, qui existe depuis 13 ans, et qui, ici en particulier, est un magazine allemand, pour les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, donc la partie germanophone de l'Europe, exclusivement consacrée à la France. On est au numéro 72, qui sort la semaine prochaine dans les kiosques. Et donc, c'est un regard sur la France à travers des journalistes français et allemands qui sont en France, et qui donnent leur point de vue à la fois sur l'actualité économique, politique, culturelle, mais aussi sur des idées de découvertes touristiques. Dans le prochain numéro, on parle de Bordeaux, à nouveau, on en parle assez souvent, forcément. Mais on en parle à travers un article sur un homme assez totalement inconnu, même à Bordeaux, qui est Heinz Steilschmidt, qui était un Allemand, et qui, en 1944, a refusé de faire sauter le port de Bordeaux, et quelque part a sauvé le port de Bordeaux. On a une rubrique culture-choc, choc culturel, dans chaque numéro. Et justement, on joue sur ces différences entre les Français et les Allemands, qui sont apparemment choquantes, parfois, parce que ça va être des détails de vie pratiques qui étonnent, et qui, en même temps, quand on les explique et quand on les comprend, sont souvent très complémentaires. L'Allemand va apprendre aux Français à avoir cette ponctualité. On joue assez là-dessus. On dit toujours que les Allemands sont très stricts, toujours à l'heure, etc. C'est une réalité. Et, en même temps, le Français va apporter aussi une certaine souplesse, et au sein de la rédaction, on le vit au quotidien. L'Allemand est parfait pour organiser les choses. Par contre, dès que quelque chose ne fonctionne pas, ce qui peut arriver, souvent, il suffit qu'il y ait un grain de sable et que, voilà, ça perturbe les choses, l'Allemand va être un peu perdu et va avoir tendance à abandonner. Le Français, derrière, va arriver avec son bout de sparadrap, dire « Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution », et ensemble, on y arrive. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Je suis Claire Jacob, je suis chargée de mission à la cellule climat scolaire du Rectorat de Bordeaux. Je suis CPE dans un collège situé sur la zone en rive droite, au Florac. Je suis partie au mois de février à Vasterras, à 80 km de Stockholm. Je m'appelle Sandrine, je suis enseignante en école élémentaire et cette année plus particulièrement en cours préparatoire. Notre projet, il a pour thème l'intégration des enfants qui ont des comportements déviants, des enfants qui ont des problèmes du comportement, pour les intégrer dans nos classes ordinaires. Ce projet initié par le principal adjoint du collège, le projet de partir en Suède pour étudier, observer les systèmes éducatifs et le climat scolaire dans les établissements scolaires de Suède. Nous sommes évalués, passés 30 jours à Malte, pour un perfectionnement linguistique. Ensuite, nous avons été en job shadowing dans une école finlandaise pour voir comment eux intégreraient les élèves qui avaient des difficultés, des comportements. Sur un autre modèle, un autre modèle social. Donc obligatoirement, le système éducatif est différent. Les établissements sont liés à la mairie, à la municipalité, et que c'est la municipalité qui alloue un budget à chaque établissement. Ensuite, nous sommes allés à New Zealand. C'était autour de la cooperative learning, c'est-à-dire comment intégrer à la fois les enfants qui ont des difficultés de comportement, mais pas seulement, les enfants aussi qui sont au-dessus des autres et qui ne trouvent pas forcément leur place aussi pour d'autres réunions dans une façon de l'autre. Nous sommes allés, donc là, pendant la semaine des vacances d'avril, nous sommes allés à Florence, en Italie, pour travailler sur l'art-thérapie. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada